Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Mes élèves, chers invités, c'est toujours un plaisir pour moi et un honneur de vous accueillir dans cet établissement. Aujourd'hui, nous sacrifions à une tradition, à savoir l'ouverture officielle des journées culturelles du lycée Koumando-Fenn-Diouf, dont le gouvernement scolaire est le maître d'oeuvre. Je vous souhaite la bienvenue au lycée Koumando-Fenn-Diouf. Le lycée Koumando-Fenn-Diouf a un défectif de 1719 élèves, répartis dans 35 classes pédagogiques pour seulement 29 salles de classe. Vous voyez donc, il y a un déficit de 6 salles de classe. Et cela impacte négativement sur les enseignements apprentissages. En 2017, l'établissement a obtenu 41,40% au baccalauréat et 49,11% en 2018, soit un bon de 8 points. Ce n'est pas négligeable. Ce taux est même supérieur au taux national, qui était de 35%, et au taux académique, correspondant à 37%. Mais en deçà quand même de notre objectif, parce que nous étions fixés 70%. Je remercie au passage toute l'équipe pédagogique, à savoir les professeurs, les surveillants et les surveillants généraux, et l'ensemble de tous les personnels qui se trouvent au niveau de l'établissement, et à leur tête, le brave et très sérieux censeur Alphansar. Je les encourage à aller de l'avant pour porter le lycée au rang des meilleurs établissements du Sénégal. Je vous demande donc, chers élèves, de redoubler d'efforts pour l'atteinte de cet objectif. Je ne saurais occulter quand même les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, à savoir la vétusté des bâtiments, l'état de dégradation très avancé des laboratoires et des toilettes, les réseaux électriques et hydrauliques en mauvais état, le manque de salles de classe et de bureaux, la faiblesse des crédits alloués par l'État, qui sont restés constants depuis des années alors que les effectifs augmentent. Et je précise que les crédits ont dégringlé de 11 millions à 4 millions. Donc vraiment, ça pose des problèmes. À tout cela maintenant s'ajoutent les nombreuses crises dont sont victimes les élèves filles. Un jour sans cas de crise ici dans cet établissement est une exception. C'est pour dire que tous les jours, il y a des filles qui tombent en classe. C'est pourquoi j'attire l'attention des parents d'élèves qui doivent nous aider, car certaines de ces filles sont atteintes de maladies quand même qui peuvent être soignées. Donc nous leur demandons de les soigner et de nous les ramener et nous allons les reprendre. Mais de toute façon, nous continuons à consentir des efforts pour l'amélioration des conditions de travail dans cet établissement. Je continue à lancer un appel à toute la communauté éducative pour qu'elle nous accompagne dans notre dâche quotidienne difficile et complexe. Et nous prions le bon Dieu pour qu'il nous accorde de bons résultats. Cette année, la seule perturbation qu'a connue l'établissement a été la grève des élèves en décembre 2018. Par rapport à cette grève, je lance un appel à tous les élèves pour attirer leur attention sur les effets néfastes de cette grève et donc sur les enseignements apprentissage et les résultats scolaires. Les élèves de la Zogone L0D, les élèves de la Zogone L0F et enfin les élèves de la Zogone L0G. Et à ces élèves, je voudrais dire un grand merci, un grand remerciement et une grande félicitation. Félicitations à vous, mais également félicitations à tous les élèves qui ont eu une bonne moyenne. Aux élèves qui n'ont pas eu la moyenne, je vous encourage et je vous demande de persévérer davantage pour avoir la moyenne et passer en classe supérieure dans la dignité et dans la pudeur, comme le dit votre censeur. Je dis bien dans la dignité et dans la pudeur. Au remerciement, également je voudrais associer l'administration, toute l'administration du lycée Comandophène et à leur tête le proviseur du lycée Comandophène, ainsi que le corps professoral. Et je voudrais faire une mention spéciale à ces professeurs qui, au moment de la grève, étaient là avec les élèves et qui faisaient des cours de rattrapage au moment où leurs camarades étaient à la maison. Donc un grand merci à ces professeurs et je voudrais que vous leur applaudissiez. Merci à vous, chers professeurs. Je voudrais également, dans l'administration, remercier les surveillants qui, tout le temps, sont dans la cour pour faire leur travail. A ces gens également, je voudrais dire un grand merci. Surveillants ou surveillantes, surveillants généraux ou surveillantes générales. Donc, je vous dis un grand merci. Je voudrais également emboîter le pas au proviseur qui a lancé tout à l'heure un appel. Et j'insiste sur cet appel que je dois lancer à l'endroit des élèves. Grévistes. Parce qu'il l'a dit tout à l'heure, il y a une tradition qui est là dans le lycée et qui ne doit pas être perpétuée. Je ne dirais pas une tradition, moi je dirais un anniversaire, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est un anniversaire. Mais le seul anniversaire valable aujourd'hui et qui vaille, c'est cet anniversaire qu'on est en train de fêter aujourd'hui. Donc, pose des dégâts au niveau des enseignements, apprentissage. Je voudrais lancer cet appel-là à ces élèves d'arrêter de faire la grève au mois de décembre. Une grève anticipée et qui généralement n'a pas de sous-bassement. Au nom donc des parents d'élèves du lycée Comando Fendjouf de Fatigue, je voudrais réitérer cet appel et demander à ce que vraiment les élèves arrêtent cette grève-là. Parce que cette grève effectivement a des répercussions sur les enseignements, apprentissage au niveau du lycée. NUTT, le dévouement des professeurs, il est évident que la grève aurait eu ses effets néfastes au niveau des compositions. Et le proviseur l'a dit, le nouveau programme que l'on appelle PHAR est un programme où toutes les écoles sont au même niveau d'enseignement et au niveau des évaluations, le même programme est donné au niveau de toutes les évaluations. Donc, avec cette grève, si vous n'aviez pas eu des professeurs expérimentés, c'est sûr qu'au niveau des compositions, ça allait donc faire ses effets néfastes. Aujourd'hui, en ce moment solennel, je vous demande en tant que président des parents d'élèves d'arrêter cette grève et que ce soit effectivement un vieux souvenir pour les années à venir. Voilà en quelques mots ce que je voudrais dire et je voudrais donc remercier tous les parents d'élèves, remercier les invités, mais également remercier le parrain qui est Malik Ndjaï que je connais dans le terrain politique. Merci donc, M. Ndjaï, merci à tout le monde et que la fête soit belle. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 17 18 20 20 20 20 15 30 30 20 30 40 30 30 21 21 22 22 21 S'il te plaît. S'il te plaît. Fing. Leap. Down. 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 Down! Down! Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, comme vous vous en doutez certainement, je suis très sensible à cet honneur qu'on vient de me faire en me désignant comme parrain de cette édition des Journées culturelles du foyer socio-éducatif du lycée Komodo Fendjouf de Fatih. Comme je disais tout à l'heure, je suis rentré hier soir uniquement pour assister à cette journée et je suis venu honorer cette invitation avec quelques amis et parents qui sont avec moi sur l'extrême et qui sont particulièrement de mon quartier Lugandem et je le remercie pour cette marque de sympathie à mon égard. Je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, faire une mention spéciale au comité d'organisation de cette manifestation. Je sais que beaucoup d'efforts ont été déployés pour la réussite de cet événement. Je voudrais féliciter le grand coach, comme je l'appelle, M. Aboufal et toute son équipe qui a bien réussi cette organisation. Malgré cette chaleur très étouffante, il est important de noter que une bonne partie des élèves sont bien restés. Mesdames et Messieurs, M. le proviseur, je voudrais faire cette petite allocution. J'espère qu'il ne sera pas très long, autour de trois points essentiels. Et si vous le permettez, Mesdames et Messieurs, chers parents d'élèves, je voudrais emprunter une analogie à l'athlétisme que tout le monde connaît. Et mon intervention sera articulée autour de trois points importants que connaissent les coureurs. Tout d'abord, à vos marques, le deuxième point, prêt, et le troisième point, partez. Tout d'abord, le premier point, à vos marques. Comme son nom l'indique, c'est l'étape de préparation. Et en l'abordant, je ne peux manquer de remercier ceux qui en constituent les acteurs essentiels, les professeurs, qui abattent au quotidien un travail colossal pour former et encadrer cette jeunesse que je qualifie de jeunesse perméable à beaucoup trop d'influence extérieure. Il est donc heureux de constater que le culte de l'excellence, M. le proviseur, est resté un objectif pour cet établissement phare de la région de Fatigue. Et en cela, les résultats que vous démontrez tous les jours et qui sont très honorables, méritent d'être reconnus et encouragés par l'ensemble des parents et l'ensemble de la société. A vos marques aussi, c'est l'éducation au sein de la famille. Car le savoir acquis à l'école doit reposer sur des valeurs et pour reprendre Léon Tolstoy, que certains professeurs connaissent ici qui disaient que dans toutes les sciences, de toutes les sciences que l'homme peut et doit savoir, la principale, c'est la science de vivre de manière à faire le moins de mal possible et le plus de bien possible. Chers élèves, c'est à mon sens de pareille valeur qui vous assureront le secret du succès dans la vie. Et ça, c'est d'abord au sein de votre famille. C'est le lieu de féliciter et d'encourager les parents d'élèves qui, de plus en plus, ne s'affluent aux données de la tête. Entre les moyens financiers indispensables à l'éducation de leur famille, la couverture des besoins de base et les questions éthiques et culturelles et surtout les questions sécuritaires à gérer pour des enfants, dont l'esprit et le comportement sont souvent formatés à leur insu. Vous me diriez pourquoi formatés à leur insu ? Je vous dirais, et bien entendu, à cause des sources d'influence multiples et incontrôlables apportées par la technologie et les réseaux et l'internet en particulier. À vos marques, c'est donc les professeurs qui vous donnent les bases et la famille qui vous donne les fondamentaux nécessaires. Le deuxième point que je voudrais aborder, mesdames et messieurs, c'est êtes-vous prêts ? Si vous êtes à vos marques, je vous demande si vous êtes prêts. Dans le monde aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner en vase clos. Vous êtes en compétition permanente avec vos pères. Quand je faisais le bac il y a bien longtemps, ça s'appelait le bac E à l'époque, je ne sais plus à quoi ça correspond maintenant. Nous étions une série d'élites. C'était la série la plus recherchée. Et dans ma classe, nous étions 19 élèves. J'étais au lycée technique Maurice Delafosse à Dakar et au premier tour du bac au mois de juin-julier, les 17 élèves sur les 19 ont eu le bac au premier tour. À l'époque, il y avait un deuxième tour qu'on faisait au mois d'octobre. Les deux élèves qui restaient ont eu le bac au mois d'octobre. Donc nous avions eu 100% dans nos têtes. Et ça, j'ai du plaisir à le dire. Dans nos têtes, quand nous étions au lycée, chaque jour, chaque minute passée sans travailler était dans nos têtes considérées comme des minutes au profit des autres et avec qui on était en compétition. Et nous pensions tout le temps que chaque fois que nous perdions du temps à ne pas travailler, à faire autre chose que travailler, nous pensions que les autres qui étaient en face passaient du temps à travailler et au moment de récolter les fruits, ils en avaient beaucoup plus que nous. quand j'étais en terminale dans ma classe de 19 élèves, nous ne pensions pas que nous pouvions échouer. Nous pensions surtout à la mention que nous allions avoir et quelles études supérieures nous allions poursuivre. Et ça, pour y arriver, il fallait que nous ne perdions pas de temps. Comme je l'ai dit, chaque minute, chaque heure était comptée. Nous étions en compétition permanente entre nous, nous étions en compétition permanente chez nos voisins, nous étions en compétition permanente avec les autres lycées. Être prêt, chers élèves, être prêt, c'est dominer les matières. C'est dominer les matières qu'on vous enseigne et maîtriser votre temps de travail pour ne pas en perdre et faire du rattrapage permanent. C'est être concentré, c'est écouter, c'est ne pas perdre du temps. Être prêt, aujourd'hui, c'est savoir qu'à partir d'ici, au lycée Koumanouf Ndiouf, vous êtes désormais avec les réseaux, avec l'Internet, vous êtes désormais en compétition avec des jeunes Togolais, vous êtes en compétition avec des jeunes Français, vous êtes en compétition avec des jeunes Américains, vous n'êtes plus en compétition uniquement qu'avec des jeunes de Fatigue ou avec des jeunes de Kaulak. Les ressources pédagogiques qui sont disponibles dans les réseaux numériques font aujourd'hui que les inventions, la créativité n'est plus l'apanage de créateurs issus des pays développés. Je peux vous assurer dans toute ma carrière que j'ai vu des jeunes Sénégalais de toutes conditions sociales primées à travers le monde pour des solutions technologiques inventées dans tous les domaines et présentées au monde entier. Être prêt, encore une fois, c'est croire en vous, c'est croire en vous sans complexe et renforcer votre potentiel en permanence avec l'aide de vos professeurs. Être prêt, chers élèves, c'est aussi connaître le monde tel qu'il est aujourd'hui. Ouvert, vous êtes dans un monde ouvert, mais un monde hostile aussi. Car la méchanceté n'a pas changé au cours des siècles. Elle a trouvé aujourd'hui de nouveaux moyens qui sont différents de s'exprimer. En effet, avec beaucoup d'amplification, nous entendons tous les jours des scandales à partir des réseaux sociaux, que ce soit des insultes ou des faits news pour détruire l'image de personnalité ou même de simples citoyens. vous avez sans doute suivi il y a quelques jours l'affaire des élèves de l'institution Sainte-Jean-D'Arc de Dakar. Je m'adresse là aux jeunes filles du lycée. Vous savez qu'il y a quelques jours, les jeunes filles de Sainte-Jean-D'Arc de Dakar sont allées régler leur compte à coups de couteau avec des élèves du lycée Jean-Mermoz parce qu'une sextape aurait été publiée sur les réseaux sociaux, une vidéo intime avec des images d'une fille de l'institution. Ces cas, je peux vous garantir comme étant un des pères fondateurs de l'Internet au Sénégal que ces cas vont se multiplier. Ils vont se démultiplier à n'en plus finir et beaucoup de gens vont en pâtir. Monsieur le proviseur, je vous invite à faire une intropection au niveau de votre lycée parce que ces cas vont arriver. Il est temps pour vous de savoir si vous ne le savez pas encore chères jeunes filles et jeunes garçons aussi qu'au Sénégal beaucoup de gens l'ignorent mais au Sénégal quiconque qui produit enregistre offre met à disposition diffuse transmet une représentation présentant un caractère pornographique du sexe du sexe par le biais de l'Internet est pénit d'un emprisonnement de 5 à 10 ans ou d'une amende de 5 millions à 15 millions. Ça veut dire tout simplement que si vous avez des images entre vos mains des images à caractère pornographique dans vos téléphones mobiles si vous les conservez vous pouvez aller en prison si vous les transmettez vous pouvez aller en prison si vous les gardez avec vous vous les stockez vous pouvez aller en prison et vous êtes passés d'une peine de 5 à 10 ans de prison plus une peine de 5 millions à 15 millions si vous ne savez pas ça vous n'êtes pas encore prêt même si vous êtes à vos marques si vous êtes prêt et si vous savez désormais tout ça si vous savez ce qui vous guette dans la vie avec la manipulation de ces nouvelles technologies là vous pouvez partir et c'est là que la connexion avec le monde est importante mais aussi une bonne vision des perspectives et potentiels qu'offrent votre environnement direct vous pouvez partir maintenant si vous savez tout ça partez pour ouvrir d'autres chemins du possible avec l'opportunité que vous avez maintenant depuis que le président de la république monsieur Macky Sall a ouvert les portes des institutions privées à tous les jeunes sénégalais avec des bourses la preuve regardez autour de vous chers parents chers élèves regardez autour de vous vous constaterez en tout cas moi je le fais avec beaucoup d'espoir qu'il y a plus de jeunes diplômés aujourd'hui à fatigue des jeunes diplômés en marketing en télécommunication en communication en logistique et en business beaucoup de gens qui sont avec moi aujourd'hui qui sont sur cette strade là sont des maîtrisards sont des masteriens c'est des gens qui sont super diplômés et c'est des jeunes fatigois qui aujourd'hui vont rentrer dans le champ du travail et qui peuvent être des modèles pour vous pour cent C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.